Le projet de loi organique concernant le Conseil économique, social et environnemental vient d'être voté en première lecture à l'Assemblée nationale, avec une très large majorité, un très large consensus qui montre l'intérêt que portent les parlementaires à cette Assemblée, Assemblée consultative. Deux points très importants dans ce projet de réforme, acter la subrogation, c'est-à-dire la possibilité d'être saisie par le Premier ministre sur un projet de loi économique, sociale, environnemental et faire en sorte que cet avis vaut pour tous les avis qui auraient pu être rendus dans ce cadre par différents comités. Deuxième point, participation citoyenne à travers, par exemple, les pétitions, dès l'âge de 16 ans, dès 150 000 signatures, le CESE aura pour mission de les traiter. C'est participation citoyenne aussi avec l'animation, la possibilité de traiter des conventions citoyennes comme nous avons eu à traiter la Convention pour le climat. Voilà, deux points très importants, une reconnaissance pour le Conseil, une satisfaction pour le Conseil et des corps intermédiaires qui sont à l'intérieur et nous suivrons bien sûr de près ce texte lors de son passage au Sénat. Sous-titrage Société Radio-Canada ...